Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Et aujourd'hui une question simple, faut-il utiliser de la musique pendant nos autotraitements, pendant la séance à un tiers et pendant nos méditations ? Quelle est la place de la musique dans un travail énergétique ? Et est-ce que c'est nécessaire d'en avoir ? Est-ce qu'il faut absolument s'en passer ? Est-ce que la réponse est un peu entre les deux ? Je vous propose d'aborder ce thème aujourd'hui dans cette vidéo. La question déjà qu'on pourrait se poser c'est pourquoi utiliser de la musique ? C'est assez fréquent, vous le trouverez sur Youtube, sur notre chaîne de Reiki également, dans peu de temps il y aura une vidéo là-dessus, où on a des petites musiques qui nous relaxent, avec des sons agréables, des bruits d'eau, d'oiseaux, des sons de basse, des choses comme ça. Et une petite clochette toutes les trois minutes. L'habitude dans la pratique du Reiki est de mettre en fond sonore ce type de musique, et ensuite de faire son autotraitement, et de changer de position des mains à chacune des petits sons de clochette. On le fait aussi quand on a des clients, pour certaines personnes, ils accueillent dans leur cabinet, le client s'allonge, on met la couverture et on met le mouchoir sur les yeux, et on commence la séance, guidé par la musique. Donc c'est quelque chose qui se fait de manière très classique. La raison pour laquelle on utilise une musique, c'est que la musique agit sur nos sentiments, sur nos émotions. Vous savez, c'est un fait commun, dans toutes les traditions énergétiques, on dit que la musique anime l'âme. Une musique joyeuse nous rend spontanément joyeux, une musique triste peut nous rendre facilement tristes, et une musique spirituelle nous élève naturellement. Donc on utilise une musique non pas joyeuse, triste ou spirituelle, mais neutre, relaxante, pour créer un climat de détente, de relaxation. Ce climat de détente permet aux praticiens qui débutent de se mettre en condition quand il n'est pas encore beaucoup d'expérience dans le Reiki. Et c'est un outil intéressant, parce que lorsque l'on commence, on pose ses mains sur soi, on doute, on pose les mains sur l'autre, mais on ne sait pas vraiment quels sont les effets encore, on ne se rend pas compte que le bien-être de la séance fait du bien à l'autre. Et même lorsqu'on a beaucoup d'expérience, ça peut nous arriver d'avoir besoin d'un outil extérieur, une aide, comme de la musique, pour se recentrer un petit peu. Alors, on utilise souvent de la musique quand on fait de la méditation, quand on fait de l'autotraitement, quand on donne de l'énergie à soi, quand on pratique le Reiki, ou pour une séance à un tiers. Est-ce que c'est bon ou pas ? Vous allez voir que la réponse n'est ni blanc ni noir, mais un petit peu entre les deux. Que fait la musique ? La musique, elle nous conditionne. Elle nous met dans un état, spontanément, sans qu'on ait d'effort à faire. Eh bien, quand vous écoutez une musique relaxante, vous allez être relaxé plus facilement, parce que la musique va vous conditionner. C'est donc un support, comme une aide. Dans un premier temps, c'est très utile. C'est très utile aussi quand on est un petit peu dispersé, malgré des années de pratique, on peut avoir besoin d'une aide, d'une béquille, d'un support. Mais vous savez qu'une pratique spirituelle vise avant au développement de soi, à la pleine conscience, à la pleine conscience de nous, de notre potentiel énergétique. Et la pratique du Reiki, particulièrement, vise à développer l'aspect sacré des choses, la dimension sacrée dans l'humain, que ce soit pour nous ou chez le receveur, chez le bénéficiaire des séances. Donc, utiliser un outil qui conditionne va certes au début nous aider, mais ça peut devenir facilement un frein à une expression plus naturelle, plus spontanée, qui peut se produire uniquement lorsqu'on n'est pas conditionné. Donc, vous comprenez que dans le cadre de la pratique du Reiki, et j'exprimerai tout à l'heure à quel point la musique, à certains moments, est nécessaire, et même excellente pour s'élever spirituellement, car il y a des rituels qui utilisent la musique, et on le verra dans un second temps tout à l'heure. Mais je voudrais déjà parler de la pratique pour soi, individuelle, quand le but est de canaliser l'énergie sacrée, le Rei, c'est l'énergie sacrée, et à quel point, finalement, je recommande de s'entraîner régulièrement à pratiquer sans musique. Donc, si à un moment donné, vous découvrez que sans musique, il y a beaucoup plus de choses qu'avec la musique qui vous conditionne, finalement, vous allez peut-être avoir envie de donner des séances aux autres, sans musique également. Qu'est-ce qu'on fait si l'autre souhaite une musique ? Alors déjà, on sait que nous, dans le Reiki, quand on donne, on est là pour l'autre. On l'aide, il y a une forme de bienveillance. On souhaite d'abord l'envelopper lui. On souhaite lui faire du bien. Donc, on lui demande si la température lui convient. Est-ce qu'il souhaite une couverture ou non ? Est-ce qu'il préfère le contact sur le corps ou les mains à proximité du corps ? Et concernant la musique, si nous avons choisi d'en mettre une, on s'assure que ça ne le dérange pas et que le volume sonore n'est pas trop élevé ou suffisamment fort. Qu'est-ce qui se passe si c'est lui qui nous demande de mettre une musique ? Eh bien, je vous invite à lui proposer d'essayer sans. Parce que si vous êtes habitué à canaliser le Reiki sans conditionnement, sans béquille, sans aide, et juste de manière totalement verticale, simple, en vous centrant à l'intérieur de vous-même, ce qui est d'ailleurs le sujet des stages de Reiki. C'est ce que l'on apprend dans les différents degrés. Avec un petit peu d'expérience, vous allez canaliser beaucoup plus de Reiki sans béquille qu'avec. Imaginons un coureur de fond qui commence avec des poids et des handicaps. Eh bien, c'est un peu le même principe pour la pratique du Reiki. On court mieux et on pratique mieux sans aucune béquille. Et le jour où on ne se sent pas bien et ça arrive à beaucoup de monde et même des gens qui sont très expérimentés, on sait que la musique va pouvoir nous aider comme un soutien, comme un support, un petit peu comme lorsqu'on a besoin de manger un régime particulier pour faire un drainage ou se faire du bien. La musique nous aidera à ce moment-là et c'est toujours bien de s'aider, de faire des expériences. Mais je pense qu'à un moment, dans la pratique du Reiki, vu que nous cherchons à développer la conscience de soi et de l'énergie, le moins de support possible est nécessaire. La musique est donc bien pour débuter ou pour prendre un peu de soutien dans des éléments extérieurs. Alors, vous savez déjà probablement que dans la plupart des traditions spirituelles d'Orient et d'Occident, la musique est énormément utilisée justement parce qu'elle éveille l'âme. Et on a des temps de méditation, des temps de prière, des temps de travail sur soi, des temps de silence et des temps de musique qui peuvent parfois noter une célébration, noter une forme de joie ou au contraire marquer un événement douloureux pour que nous ressentions vraiment le moment. La musique est utilisée dans les traditions spirituelles et c'est un bon moment. Il suffit juste de la placer au bon endroit et de se souvenir que nous l'utilisons pour créer des choses en nous mais que ça ne vient pas de la musique et que l'essentiel se passe à l'intérieur. Donc pour les débutants, je vous invite à utiliser de la musique et dès que vous vous sentez bien, lâchez un peu les petits trous du vélo et lancez-vous. L'approche énergétique du Reiki vient du Japon et certaines lignées affirment qu'il y avait des sons sacrés à la base de la tradition. Je tiens à préciser maintenant que tout le monde n'a pas adhéré à cette vision des choses. Nous manquons aujourd'hui de sources historiques pour pouvoir affirmer à 100% que le Reiki émane bien d'une tradition de méditation sonore. Mais certaines lignées dont la nôtre ont accepté tout simplement parce que toutes les traditions spirituelles travaillent avec le son et ça nous a semblé important de l'inclure nous aussi dans le Reiki. Donc nous enseignons au deuxième degré la pratique des chants sacrés. Les chants sacrés qui sont présents dans de nombreuses traditions, on les connaît souvent par le mantra Aum. Vous connaissez ce son Aum que l'on récite et qui nous met dans un état vibratoire très particulier. Chez nous, ce sont des kotodamas et nous enseignons et pratiquons les kotodamas justement pour utiliser le son, la vibration et nous élever encore plus son énergie. Ça affine le canal énergétique, ça aligne les différents corps énergétiques entre eux et c'est donc totalement bénéfique de chanter. Mais il y a une différence entre écouter passivement et chanter consciemment. Le bénéfice est bien sûr beaucoup plus grand quand il est chanté par le praticien et quand c'est lui qui génère en lui-même la vibration sonore. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer dans le lien sous la vidéo. Vous décriverez nos articles, également nos formations, une partie du cursus de l'école de Reiki peut se faire à distance. Donc n'hésitez pas à nous contacter et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501